Les derniers mois de l'année 2024 promettent d'être les plus tendus et préoccupants de l'histoire récente de l'humanité. En effet, une série de faits de proportions mondiales sont sur le point de se produire et de changer le cours du monde pour toujours. Récemment, tout le monde a été choqué par l'attentat contre la vie du candidat Donald Trump. Il a failli perdre la vie et est maintenant le favori dans la course contre Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis. De plus, le monde est au bord de CE que beaucoup appellent une troisième guerre mondiale, avec un climat de tension entre les Russes et les Ukrainiens ainsi qu'entre les Israéliens et les extrémistes islamiques, qui se répandent de plus en plus dans chaque pays jour après jour. Il y a aussi l'attente d'une crise économique rarement vue dans l'histoire, qui devrait d'abord toucher les grandes nations avant de se propager aux autres pays sous peu. Face à tout cela surgissent des questions. Que va-t-il se passer avec le monde? À partir de maintenant, quel sera l'impact sur l'économie et sur nos vies? L'antéchrist va-t-il se révéler à tout moment? Dans cette vidéo, je ne vais pas seulement apporter des réponses à ces questions, mais je vais également vous montrer un regard totalement nouveau et conforme à la parole de Dieu sur tout ce qui s'est passé récemment et qui vous inquiète, vous effraie et vous rend anxieux. Je vais vous dire ce que personne ne dit sur les faits mondiaux, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Et avant de commencer, je vous demande simplement de vous abonner à ma chaîne, car je veux vous aider dans votre marche avec Dieu chaque jour. D'accord? Maintenant, allons-y. Depuis que l'homme a désobéi à l'ordre de Dieu dans le jardin d'Éden et a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, le monde a toujours traversé des crises, des conflits et des moments de tension et de peur. Mais il est difficile d'imaginer une époque où tant de choses menaçantes pour l'avenir de l'humanité se produisent en même temps comme aujourd'hui. C'est pourquoi je veux vous dire quelque chose que Dieu m'a fortement poussé à apporter à votre cœur. Ne vous concentrez pas sur les théories concernant quelles organisations secrètes tentent de gouverner le monde dans l'ombre. Nous pourrions parler ici d'un nouvel ordre mondial qui travaille à dominer la planète ou des Illuminati qui vont commencer à mettre leurs plans en œuvre et préparer le terrain pour l'arrivée de l'Antéchrist. Mais cela ne vous apportera pas la paix de l'esprit. Au contraire, cela ne fera qu'ajouter à votre inquiétude. La première chose que vous devez savoir est que ce que vous faites n'est pas seulement ce que vous faites, mais une force qui manipule le monde. Et cette force est le diable. Tous les groupes qui s'opposent à la Bible et ne reconnaissent pas que Jésus est le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix et est ressuscité, sont utilisés par l'ennemi. Voyez l'avertissement que l'apôtre Jean nous donne. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Regardez cela, frères. Cela montre que l'organisation qui manipule le monde n'est pas humaine, mais spirituelle. L'esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde, et nous devons tous rester vigilants pour ne pas être trompés par lui. La Bible dit que notre lutte n'est pas contre les êtres humains, mais contre Satan et ses démons. Et même si les Illuminati existent, ils ne sont pas plus puissants que Dieu, et nous n'avons donc pas à les craindre. Je sais que nous pouvons nous sentir impuissants face à toutes ces nouvelles concernant la propagation du mal dans le monde, et notre manipulation par des organisations si puissantes. Mais Jésus a dit que le diable, le prince de ce monde, est déjà condamné. Il essaie même de paraître fort, mais il sait que sa destruction est proche, et il fait tout pour mener les gens à la perdition. Comme je l'ai dit, il est clair qu'une bataille spirituelle est en cours. Nous le ressentons lorsque nous regardons le monde à travers les yeux de la Bible, n'est-ce pas? La Terre est agitée, non seulement à cause des changements climatiques, mais aussi en raison des événements récents, et de tout ce qui peut encore se produire cette année. D'abord, parce que les élections américaines, qui avaient déjà tout pour être parmi les plus marquantes de tous les temps, sont devenues encore plus pertinentes après que l'ex-président et candidat à la réélection Donald Trump a échappé à la mort de seulement un demi-centimètre. Alors, maintenant, le monde entier tourne ses yeux vers l'Amérique et se demande anxieusement ce qui va se passer en novembre lors des élections? Comment le monde sera-t-il si Trump gagne réellement? Quant aux guerres, tant dans le cas de la Russie contre l'Ukraine que de Israël contre les extrémistes islamiques, la situation est loin d'être terminée. En fait, le risque que de grandes puissances de guerre, telles que les États-Unis, la Chine, la Corée du Nord et les membres de l'OTA, s'engagent dans ces conflits et provoquent un immense conflit mondial, est très élevé et augmente chaque jour. De plus, d'autres questions envahissent notre esprit. Que va-t-il se passer avec l'économie? L'inflation va-t-elle cesser de grimper? Aurons-nous du travail et de l'argent pour acheter de la nourriture et soutenir nos familles? L'intelligence artificielle volera-t-elle nos emplois? Il y a tant de questions et presque aucune réponse, n'est-ce pas? Ce que nous voyons le plus sur Internet aujourd'hui, ce sont des gens et des journaux qui sensationnalisent chaque événement, exagérant chaque détail qui se passe. Tout cela dans le but de capter l'audience et aussi de répandre la peur parmi la population sous l'influence de Satan. Le diable a une grande influence dans ce monde et contrôle l'opinion de la majorité des gens. C'est pourquoi la Bible dit, dans 2e Corinthien, chapitre 4, 4, que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit des incrédules pour qu'il ne voit pas la lumière de l'évangile de la gloire de Christ. Et avec tous les événements récents, il y a beaucoup de prédicateurs qui disent, par exemple, que nous assistons au début de la guerre de Gog et Magog, qui est une bataille prophétisée dans Ézéchiel, 38 et 39 dans l'Ancien Testament et aussi dans Apocalypse, chapitre 20. Frères, sincèrement, je crois que ceux qui parlent de cette prophétie comme si elle se réalisait aujourd'hui ne savent pas interpréter les Écritures ou agissent de mauvaise foi pour emprisonner le peuple de Dieu par la peur et non par la foi. Cela parce que cette prophétie parle d'une bataille qui n'aura lieu que mille ans après que Jésus sera revenu sur terre, aura vaincu l'antéchrist et le faux témoin, aura emprisonné Satan et aura établi son royaume dans ce monde. Et il y a aussi ceux qui disent que nous sommes sur le point de vivre la prophétie de 2e Thessaloniciens 4, où l'apôtre Paul dit que Jésus descendra du ciel avec un commandement puissant, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront d'abord, puis nous, les vivants qui seront restés, serons enlevés avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et encore une fois, cette prophétie a été utilisée hors contexte. Cela parce que l'apôtre Paul parle ici d'un moment qui n'aura lieu que pendant la grande tribulation, lorsque Israël sera persécuté et encerclé par les nations du monde. Alors, les Juifs reconnaîtront que le Christ est le Fils de Dieu, écriront, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Alors, Jésus reviendra pour sauver tous ceux qui ont cru en lui, comme le Sauveur unique et suffisant. C'est pourquoi je veux vous donner un conseil. Ne croyez pas tout, ce que vous entendez et voyez. Cherchez à approfondir votre connaissance de la Bible. Dieu veut que vous vous rappeliez qu'indépendamment de ceux qui se passent dans le monde ou de ceux qui pourraient se passer à l'avenir, vous ne devez craindre rien, même si le reste du monde est aveugle et ne peut encore rien voir. Il est Dieu. Amen. Nous assistons à un moment de crise diplomatique entre les nations? Oui, nous voyons la faim, les pestes et les tremblements de terre en divers lieux, comme le mentionne Jésus dans Matthieu chapitre 24. Oui, nous le faisons, mais devons-nous nous inquiéter? Non. Et voici pourquoi. D'abord, à cause de la parole de Dieu. Ensuite, à cause de l'amour et de la fidélité du Seigneur. Enfin, parce que nous avons le Saint-Esprit. Donc, en sept ans préoccupant, parce que la Bible nous a déjà parlé de l'avenir et que nous savons comment cela se termine et que le Christ lui-même a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire qu'il ne nous abandonnera pas. Ce qui devrait vous apporter la paix, c'est que Dieu a toujours défendu ses enfants, il a toujours été fidèle, il a toujours sauvé ceux qui ont confiance en lui. Dans le livre de la Genèse, lorsque le monde entier était rempli de malice et de perversité, le Seigneur a préservé Noé et sa famille, il a protégé ceux qui avaient confiance en lui. Lorsque Sodome et Gomorre ont été détruites, Dieu a préservé Lot et sa famille, il les a protégés. Dans l'Exode, lorsque l'ange de la mort est passé, il a protégé les Israélites qui avaient mis le sang de l'agneau sur leurs portes. Autrement dit, Dieu a un passé de protection et de soins pour ses enfants. Alors, mon cher frère et ma chère sœur, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur vous dit aujourd'hui de vivre par la foi et de lui faire confiance en tout temps. Mais le diable veut le contraire pour vous et pour moi. Il veut que vous soyez anxieux, que vous ayez très peur de faire face à la vie. Et lorsque vous laissez cela se produire, vous commencez à aller à l'encontre de la parole de Dieu et vous vous remplissez d'anxiété. Vous inquiétez de ce que vous allez manger, boire, porter et comment vous allez payer vos factures. C'est ce que veut le diable, que vous cessiez de faire confiance aux soins de Dieu et commenciez à agir par vous-même. Une personne qui n'est pas intimidée par ce qu'elle voit se passer dans le monde, mais qui est guidée par la croyance dans les promesses du Seigneur, le diable ne peut pas la vaincre. C'est pourquoi, lorsque vous vous sentez incertain, dites « Dieu, je crois que vous êtes beaucoup plus grand que n'importe quel géant. Vous êtes plus grand que les événements de ce monde. Je ne vois pas de chemin devant moi, mais je crois que vous guidez mes pas. » Et alors Dieu vous dira « Mon fils, n'aie pas peur. Je connais tes douleurs et tes difficultés et je vais t'aider. » Frère, c'est une promesse pour ces moments de la vie où vous sentez que vous ne pouvez pas supporter une telle pression. Dieu vous demande de laisser de côté l'illusion que vous êtes aux commandes, car tant que vous voulez tout résoudre à votre manière, Dieu ne mettra pas sa main. Alors reposez-vous, ayez confiance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que le Seigneur a un plan pour votre vie et veut vous utiliser pour consoler et encourager ceux qui vous entourent. Amen. Le monde peut être en crise, mais vous êtes en Christ, et cela fait toute la différence. N'oubliez jamais cela. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501